Chers amis, bonsoir. C'est une heure inhabituelle pour vous faire une vidéo, mais nous avons jusqu'à encore 4, 1, 2, 3, 4, 5 heures. Et à partir de minuit, on n'a plus le droit de faire de... On n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sur les élections. Bardella, profil psychologique, un parcours équivoque. J'ai écouté une émission hier, réécoutée même. Non, je ne suis pas maso, mais je voulais être certaine de bien avoir entendu. Si j'écris un livre qui s'appelle « La poule aux œufs ne dort que d'un œil », ça se confirme une fois de plus. En effet, après le coup du Bernard Lhermitte, j'en viens au profil d'arriviste que j'ai déjà dénoncé il y a plusieurs semaines à son encontre, en le comparant à « bel ami » de Maupassant. En effet, quand on lui reproche son jeune âge pour être Premier ministre, illico presto, il se cache derrière le profil de Gabriel Attal pour rétorquer. Mais pourquoi vous ne lui reprochez pas à lui, précisément ? Donc je me suis dit « Tiens, je vais aller voir le profil de Gabriel Attal, que je ne soutiens pas spécialement, mais c'est intéressant quand même. » Bref, lui n'a jamais été mis en avant de la sorte comme homme providentiel à la tête d'un parti, ce qui change un tout petit peu la donne. Le côté homme providentiel boosté par un parti, Gabriel Attal, n'a jamais été mis en avant de cette façon-là. Sans vouloir particulièrement copiner avec Gabriel Attal, parce qu'il n'y a pas de raison, je viens d'aller lire son parcours au sortir de l'adolescence, et il apparaît clairement que sa vocation politique soit apparue de façon que je qualifierais de naturelle pendant une manif où le déclic s'est produit. Quant à ses études, lui, il les a suivis, visiblement, de façon beaucoup plus assidue que Bardella, quitte à prendre un chemin, autant en faire quelque chose. Passons. En réalité, il me semble qu'il n'y a que dans un tel contexte qu'on peut entrer en politique, je dirais, honnêtement. C'est-à-dire, commençant par le bas, c'est normal, quoi. Il n'a jamais cherché à se faire passer pour qui il n'est pas, lui, contrairement à Bardella, comme un habitant de la banlieue qui en a bien chié, comme semble vouloir le prétendre Bardella. Voilà. Justement, Bardella, venons-y. Comparativement, ses débuts de médiatisation, il y a quelques années, l'ont dévoilé plus doué comme stratège en communication que ne l'était Marine Le Pen. Alors que le Front National, à l'époque, par sa chef, donc Marine Le Pen, était froide, ou lui, était plus affable avec les journalistes. La lecture que j'en fais, c'est qu'il était déjà un bon baratineur. Il dévoilait déjà une vraie capacité à adapter son discours charmeux. Il vire identitaire dès le départ et colle au basque de Zemmour pour lui piquer la vedette. Ça restera son identité profonde jusqu'à aujourd'hui, si l'on en croit le profil de ses conseillers actuels, c'est-à-dire Pierre-Romain Thionnet et Renaud Canut, qui font partie de la garde rapprochée aujourd'hui, de sa garde rapprochée aujourd'hui, et donc qu'il a débauché du clan Zemmour. Je vous rappelle que j'ai bossé sur la loyauté dans la politique, ce qui promet un sacré merdier, quel que soit le résultat dimanche de l'extrême droite. « Il vient d'un milieu modeste, un père commerçant, dans le milieu de la confiserie, puisqu'il n'a rien à redire, c'est-à-dire qu'il vend des bonbons, et sa mère est Atsem. » Atsem, ce sont les femmes qui assistent les instituteurs et institutrices dans les petites classes. « Je trouve étrange, personnellement, qu'avec une mère Atsem, il n'est pas plutôt viré à gauche. » C'est vrai, je trouve ça bizarre. J'en conclue que le profil « bel ami » était déjà bien installé dans ses ambitions sociales. Oui, je sais, des profs votent à droite, voire même à l'extrême droite, paraît-il, mais ils sont minoritaires, tout le monde sait ça. Ensuite, c'est là que ça se gâte un petit peu. Il met le travail comme valeur fondamentale, mais lui, visiblement, préférait s'y flotter « le travail, c'est la santé » d'Henri Salvador, plutôt, enfin, quoi qu'il était, non, à l'époque de « le travail, c'est la santé » d'Henri Salvador, il était encore dans les couches, en fait, plutôt que de bosser. Parce que s'il met en évidence le fait qu'il soit au trois quarts italien, il oublie de préciser qu'il est pour un quart algérien, plus précisément cabile. Moi, je n'ai rien contre, personnellement, je m'en fous complètement, mais compte tenu de ses idées politiques, si vous voulez, quelque part, ça m'interpelle. Il défend l'assimilation par le travail, quand il s'agit de celui des autres, mais pour lui, ça n'a jamais été autre chose que le costume cravate dès son adolescence. École privée, il est allé en école privée. « Mazette, je suis impressionnée. On n'entend parler d'aucun frère et sœur, ce qui tendrait à prouver qu'il serait fils unique. » Je suppose, parce que nulle part, on n'entend parler de frère et sœur. Ok, ok, mais ce n'est pas sa faute, ça, je suis d'accord. Moi, je connais des gens, enfants uniques, c'est des gens bien, je veux dire, ce n'est pas un critère en soi, mais quelque part, vous allez voir, c'est assez amusant. Donc, résumons, des grands-parents et parents qui se tuent à la tâche, comme il dit effectivement, pour un fiston pourri d'ambition, qui, ado, refusait de prendre le métro parce qu'il le trouvait trop vulgaire et s'il le préférait, trop peuple. D'accord ? Il se dit de Saint-Denis, alors qu'il vivait plus précisément dans le quartier Gabriel Péry, autant dire quartier presque privilégié. Son père, lui, habite Montmorency, donc il ne doit pas être très loin apparemment et qui n'est pas spécialement une banlieue difficile. Bon, dédaignant prendre le métro, donc, il aurait pu salir son beau costume et sa chemise blanche parce que je vois déjà le look qu'il avait à l'époque. Il se fait payer par son père une voiture sans permis. J'adore ce détail qui en dit tellement long sur l'adolescent qu'il était. Bon petit facho, quoi. Oui, ça se fait aujourd'hui encore, je suppose, mais c'est le croisement entre son discours « Cosette des banlieues » qui est particulièrement amusant en connaissant ce détail, en principe. Je trouve ça vraiment marrant, quoi. Il milite à l'extrême droite dès ses 18 ans, mais préfère les jeux vidéo. En fait, il n'était pas du tout motivé. Il était déjà très ambitieux, mais il fallait bosser, quoi. Il fallait bosser, c'est... Là, c'est coincé, là, c'est... On sentait bien qu'il y avait quelque chose. À peine majeur, il est déjà pro en politique. Son seul job véritable fut un stage... Ça, je sais pas. Fut un stage au travail de son paternel où il remplissait les distributeurs de bonbons. C'est le seul truc qu'il a fait en tant que job, job d'été, etc. Il y a des tas de gens qui roulent leur boss, quoi. Il faut bien trouver du boulot, quoi. Quand il n'y a pas papa et maman pour raquer, quoi. Il faut bien trouver du boulot, quand même. Parce que là, c'est ce qui se passe, en fait. Ensuite, c'est là. C'est là que j'ai eu le nez fin. Comme souvent, il entre en politique au Rassemblement National, alors que, parallèlement, il intègre le clan Le Pen par la famille de Philippe Olivier, donc le clan Le Pen ou assimilé. Donc là, on est vraiment dans Belhamine Maupassant, là. Complètement. Sa véritable idéologie politique, c'est rien de moins que le grand remplacement. dont lui-même, partiellement, dont il est partiellement coupable, pour un quart, puisqu'il a un grand-père kabyle et donc algérien. Trop drôle. Il avance entièrement masqué et fait partie de la mouvance identitaire. Il refuse d'utiliser l'expression grand remplacement parce qu'il sait que ça fait peur, mais reste en contact avec eux officieusement. Et ne se prive pas de leur faire des clins d'œil par émission, ces news, etc., parce que quand il donne la définition du grand emplacement, l'air de dire, mais c'est pas pour nous. Alors qu'il est complètement, jusqu'aux épaules, là, il n'y a pas de problème. Il est complètement dedans, mec. Jusque là, en fait. Bon, comme geste, hein. Désolée, c'est involontaire. Enfin, je trouvais ça incroyable. Il avance entièrement masqué, donc. Il refuse d'utiliser cette expression. Aujourd'hui, avec l'accroissement de sa popularité, on peut observer clairement un phénomène de cour par les personnes de François Durvis ou Pierre-Édouard Sténin. Un peu comme s'il était le roi. Il se prend pour le roi, en fait. Alors, en fait, je vais vous dire, je vais être un peu vulgaire. C'est vraiment le profil du parfait branleur qui n'a jamais rien foutu de sa vie, en fait. Il n'a jamais rien foutu de sa vie. Ça, c'est clair. Et puis, il y avait papa et maman pour lui filer du pognon tant qu'il n'avait pas trouvé son boulot de politique, quoi. C'était un fils unique, complètement pourri par ses parents, quoi. Mais le coup du métro, c'est incroyable, quoi. Incroyable. C'est incroyable.